Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped aujourd'hui, épisode numéro 9 de ma série, donc la série où je remonte à un moteur Peugeot 103 pour notre ami Roadtrip Mob. Donc voilà, je fais vraiment une playlist avec toutes les étapes détaillées de A à Z. Donc voilà, si vous avez loupé le début de cette playlist, je vous la mets juste ici en fiche. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le montage du vilebrequin dans les bas moteurs. Donc voilà, je pense que ça va être la vidéo la plus longue de la playlist, parce que c'est une étape importante et que je veux faire dans les règles de l'art, comme il faut on va dire. Même si les autres, je les ai fait dans les règles de l'art aussi, mais celle-là, c'est vrai que c'est une étape un peu plus importante, donc qui va être un peu plus longue. Et bien allez, on commence tout de suite. Donc ici, dans l'étau, j'ai mis un goujon que j'ai calé avec du bois dans mon étau pour éviter d'enhommager le goujon. Ensuite, c'est le carter moteur côté variateur. J'explique pourquoi je commence par celui-là, parce que celui-ci sur 103, c'est celui qui a le petit rebord, qui va nous permettre de mettre en place le joint et pas que le joint se balade. Je précise par avance que le joint, je vais le monter avec de la patte, parce que je ne sais pas si vous pouvez le bien voir, mais les portées de joint ne sont pas chouettes. Ça a peut-être été démonté au tournevis ou je ne sais pas quoi. Donc les portées de joint sont endommagées. Sur celui-ci, c'est encore plus flagrant. C'est des trucs qu'on pourrait rattraper, qu'on pourrait peut-être rattraper, mais en passant énormément de temps, vous voyez là, c'est vraiment très profond. Donc, vous, avec une machine vraiment à surfacer, ce serait bien plus simple. Mais bon, moi, je ne suis pas équipé, donc un petit peu de patte à joint, ça règle beaucoup de problèmes, surtout sur cette partie où, justement, vous avez la surépaisseur. Et celle-ci, vous ne pouvez pas faire comme vous voulez, notamment avec un marbre. Bon, assez blablaté. Donc ici, on va commencer par la partie variateur. Il y a un petit contrôle tout simple à faire avant de mettre votre vilebrequin. Vous regardez, quand le roulement est placé dessus, vous regardez que ça ne rentre pas tout seul. Voilà. Parce que si les portées de roulement sont endommagées, le roulement peut rentrer tout seul. Donc là, c'est que vos moteurs sont morts. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, bien sûr, vous le faites des deux côtés. Donc, je vais commencer par faire. Ici, j'ai un petit peu de vile de temps. Je vais mettre un petit peu d'huile au niveau du joint spi. Ça facilitera toujours le passage du huileau. Voilà. Et de l'huile, je vais en mettre aussi un petit peu dans le roulement. Voilà. Comme ceci. Parce qu'on rappelle que les roulements ont été dégraissés. Si vous suivez la série, vous voyez de quoi je veux parler. Donc, un petit peu d'huile dans le roulement lui-même. Donc là, j'utilise de la Motul 800. Parce que, voilà, moi, j'utilise essentiellement cette huile. Mais c'est vrai que l'huile bas de gamme, juste pour l'hygrafier comme ça, ça suffit amplement. Hop. Et puis, bien sûr, on va se mettre à chauffer. Voilà. On va encore utiliser la méthode de dilatation pour rentrer ce huilebrequin. Ce que je conseille, c'est de tout avoir à disposition. C'est-à-dire que là, sur l'établi, j'ai le bas moteur. Voilà, j'ai mes pièces, j'ai mon vélo pas loin. Et puis après, vous voyez, j'ai tout ce qui est visserie. Ça, ça va être plutôt quand on va fermer la deuxième partie. Et vraiment, on aura besoin des vis assez vite pour pouvoir tout mettre en place quand c'est encore chaud. Donc, hop. Ce que je propose, c'est de commencer à chauffer. Donc là, je précise encore, il faut bien chauffer tout le pourtour. Et pas au niveau du joint SPI directement. Si vous vous approchez le décapeur thermique du joint SPI, vous allez le cramer, ça reste du caoutchouc et vous n'allez rien gagner à part cramer un joint SPI. Il faudra en remettre un. Donc, bien chauffé sur le tour. Et puis après, normalement, ça rentre tout seul. Donc, voilà, le bas moteur est maintenant bien chaud. Et normalement, ça devrait rentrer tout seul. Donc, bien faire attention au passage du SPI, que rien n'accroche. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, vous le tournez. Et puis, hop. Donc là, vous voyez, c'est rentré vraiment sans difficulté. Moi, je vais me baisser juste pour regarder si le SPI n'a pas tourné. Voilà, ça a l'air d'être bon. Le SPI accroche un petit peu, mais... Mais c'est normal, quand ils sont neufs, qu'ils accrochent un tout petit peu. Donc, voilà pour la première partie. Maintenant, ce qui va être fait, donc, mise en place du joint. Donc, vous voyez, le joint, normalement, il ne va pas trop mal. La pâte à joint aussi, elle va permettre un peu de coller un petit peu le joint et éviter qu'il s'en aille de partout. Donc, voilà. Ça aide aussi pour ça. Donc, la méthode la mieux, c'est de mettre de la pâte à joint entre votre pouce et votre index. Et de venir tapoter votre joint, comme ça, là. Pour éviter d'en mettre 2 tonnes de la pâte à joint. Enfin, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais c'est important quand vous avez des portées qui ne sont pas terribles. Et puis, moi, sur les joints de carter, j'aime bien en mettre tout le temps, parce que les carters, ce ne sont quand même pas des choses qu'on démonte tout le temps. Donc, si on peut éviter de tout démonter à chaque fois, ce n'est pas plus mal. Sur des joints de culasse, des joints d'embase, c'est encore différent. Mais là, sur des joints de carters, ça fait chier de tout démonter pour un joint défaillant. Donc, vraiment, une couche vraiment légère, mais bon, ça suffit à faire l'étanchéité. Hop, je vais tapoter vite fait. Hop, donc là, on met le joint en place. Donc, le joint colle, il reste en place, donc ça, c'est l'avantage. Et puis, maintenant, on va faire la même chose pour l'autre carter. C'est-à-dire, on va graisser un tout petit peu le roulement. Voilà. Petite dose d'huile. Ça ne fait jamais de mal. Et puis, pareil, on va graisser, mettre un petit peu d'huile au niveau du joint spi. Et puis, hop, on va se remettre à chauffer. Alors, je vais mettre un gant supplémentaire pour ne pas me brouiller quand je vais prendre... Comment je vais faire, là ? Parce qu'il n'est pas mis assez à cette pâte. C'est vraiment trop peu ce que j'ai mis sur le joint. Je vais juste tapoter mon joint de l'autre côté. Quand le joint prend entre deux doigts, des fois, ça ne suffit pas. Il faut rajouter, comme ça, en tapotant, un tout petit peu de pâte à joint. Donc, là, après, il faut aller assez vite parce que, vu que les carters sont chauds, la pâte à joint a tendance aussi à sécher très vite. Vu que forcément, les carters sont chauds, vu qu'on vient de les chauffer, pour mettre le premier côté. Voilà. Donc, là, il ne faut pas trop mettre de pâte au niveau de la petite rainure. Donc, au niveau du graissage, des bas moteurs. Pour enlever un peu l'excédent. Voilà. Allez, c'est parti. C'est vrai qu'en vidéo, ce n'est jamais trop évident de faire ça. Donc, là, notre bas moteur est maintenant bien chaud. Puis, on va faire exactement la même chose que pour l'autre côté. Il doit rentrer tout seul. Et voilà. Donc, là, vous voyez, je n'ai pas forcé, je n'ai pas mis un coup de marteau. Il y a vraiment à rentrer tout seul. Donc, là, on va essayer d'aligner les deux portées. Enlever les gants. Et donc, on va commencer par mettre les écrous. Donc, moi, je les ai préparés à l'avance, les vis, pardon. Donc, là, je ne mets pas encore tout ce qui est support moteur. Je ne mets vraiment que les vis. Et puis, le support moteur, on redémontera pour le mettre en place. Ce n'est pas grave. Je vois que c'est tout à température. C'est plus facile de redémonter. Là, on va vraiment venir mettre en position et serrer le joint. Puis, après, on sera tranquille. Alors, les vis de carter qui me sont fournies, ce n'est pas le carter, c'est un carter d'origine. Mais tout ce qui est visserie, ce n'est pas d'origine. C'est de la refabrication de je ne sais quel pays. Et ce n'est pas terrible, terrible. Bon, vous voyez ce qu'on a. C'est pour ça que si vous me voyez galérer à mettre certains écrous, c'est normal. Et après, on va bloquer. Et ce sera terminé pour cette vidéo. Vous voyez, en chauffant, en chauffant un petit peu, ça rend vraiment sans difficulté. Voilà, donc là, j'ai mis toute la visserie. Et maintenant, il va me rester à serrer. Donc, vous pouvez serrer en croix. Alors, sur un truc qui est rond, la corde, ce n'est pas terrible. Mais on va essayer de trouver une technique pour serrer à peu près en croix. Là, moi, je sers à la clé dynamo directement. Donc là, sur des carters, ce qui est iconisé, c'est entre 0,8 et 1 kg. Donc, moi, là, je mets 1 kg. Voilà. Hop, hop. Sur des vis comme ça, il ne faut quand même pas trop serrer. Là, vous voyez, ça commence à serrer. Ma patte commence à sortir un petit peu de partout. Plutôt bon signe. Je pense qu'on n'est pas trop loin de la vérité. Je vais vous faire un tour parce que ma clé n'a pas encore claqué. Voilà. Là, j'ai 1 kg. Là aussi. Là aussi. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer toutes mes cales. Voilà. Et donc là, le vélo est à présent monté. Et là, vous allez me dire, il ne tourne pas librement. Je suis d'accord avec vous. Donc, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada